Ici Jessie Archambeau, je me trouve dans le studio d'enregistrement de livres audio adaptés produits chez Vues et Voix. La production d'un seul livre implique beaucoup de temps et beaucoup de monde. Je suis Marjorie Théodore, je suis présidente directrice générale de Vues et Voix. Vues et Voix, d'abord, j'aime bien rappeler que ça fait 40 ans que ça existe. Et ce qu'on fait, on produit les livres audio adaptés pour toutes les personnes qui ont des difficultés à lire. On est rendu peut-être à 17 000 livres audio qui sont titres, qui sont dans notre catalogue. Le livre audio adapté, on peut naviguer à travers ce livre-là, donc c'est une accessibilité complète. Ce sont des amours sans papier. Alors, mon nom est Mireille Doré et je suis lectrice pour Vues et Voix. Je viens une fois par semaine enregistrer un livre sonore, un livre audio numérique. Alors, je lis pendant 2 heures et 15 minutes environ. Je suis en équipe avec un moniteur qui corrige au besoin les erreurs que je pourrais faire en cours de route contre la peau douce. Attention, son corps brûlant contre le sien. Mon nom, André Touzignan, je suis moniteur à Vues et Voix. Moniteur, en fait, c'est tout l'aspect technique de vérifier les niveaux d'enregistrement et d'autre part de suivre l'enregistrement du texte. Suivre le texte parce que parfois il y a des erreurs, évidemment. Un mot est troqué pour un autre, alors il faut reprendre la phrase. Pour ne pas céder à la peine. Je m'appelle Julien Tardy, je suis coordonnateur du studio et de la production pour Vues et Voix. La vérification, ça consiste à une réécoute intégrale du livre qui a été au préalable enregistrant en cabine avec les lecteurs et les moniteurs. Puis en fait, c'est la troisième oreille, c'est le filtre à erreur ultime. Alors, Vues et Voix est produit, mais le livre est diffusé par la Grande Bibliothèque du Québec. Alors maintenant, l'usager qui utilise le livre de Vues et Voix doit être abonné à la BAMQ pour avoir accès à ces livres-là. Un décalage frustrant. Pour plus d'informations ou pour vous impliquer comme bénévole, visitez leur site web vuesetvoix.com. Merci.